course à la dépollution à palavas les flots les garçons vous m'entendez toujours on entend super bien et ben on aura tout bon pour cette fois ci rafael référent antenne de montpellier matiste responsable partenariat événementiel à l'association wing of the océan dites moi les garçons sur une carte de visite tout ça c'est un peu compliqué à mettre c'est un peu long c'est pour ça que du coup on préfère mettre les informations essentielles c'est à dire le compte instagram et l'adresse mail dans la carte de visite alors je l'ai dit course à la dépollution à palavas c'est ce week-end de 10h30 à 16h30 il se passe énormément de choses à palavas en termes justement de nettoyage des plages chaque année on en entend parler ça fait le buzz en quoi votre association wing of the océan peut-être quelques mots sur cette association là avec matisse alors bon alors situation nous on est un projet universitaire on est des six étudiants et donc on a été chargé de monter une antenne de cette association là qui est de base nationale donc qui a plein de il ya plein d'endroits répartis nous on est un peu en quelques centres affiliés à l'antenne de marseille avec notre responsable notre tuteur professionnel du coup qui est alexis gitz et donc du coup on a monté l'antenne à montpellier on est parti de rien et du coup on a essayé de la montée tout ça on a fait une première soirée auprès des étudiants justement pour parler de tout ça tout ce qui est pollution et tout ça et là du coup on s'est lancé dans un gros événement qui va compter du coup de notre cursus scolaire par rapport à la note mais également pour nous plus tard notre conscience personnelle et pour nous donc ça veut dire qu'il faut avoir absolument du monde parce que ça compte aussi pour votre cursus scolaire c'est la première expérience dans ce domaine là que vous vivez alors par rapport à tout ce qui est des pollutions et tout ça je pense qu'avec rafael on est quand même un peu concerné donc on en a déjà moi j'en ai déjà fait une personnellement à palavas toujours pareil sur rive droite rafael toi en termes de pollution c'était mes premières expériences là du coup ben là le 21 janvier on avait fait une première des pollutions sur la rive droite avec la drac de montpellier non là pour le coup c'était pour moi c'était des premières expériences plutôt réussie puisqu'on a quand même ramassé pas mal de déchets 45 kg pour être plus précis donc oui ça a été une bonne première expérience une bonne pas vraiment du coup parce que ça annonce quand même des mauvaises nouvelles pour l'écologie mais ça a été quand même quelque chose de très enrichissant et intéressant pour sensibiliser les personnes qui étaient avec nous alors c'est un sujet sérieux on en parle quasiment tous les jours maintenant aux informations réchauffement climatique pollution est ce que vous avec votre jeune âge on va dire ça comme ça est ce que vous voyez une évolution dans la vie des français aujourd'hui ne serait ce que par rapport à la plage alors par rapport à ça honnêtement c'est pour ça concret c'est pour ça que cette association a été créée c'est pour en l'occurrence faire changer les mentalités pour les faire changer à l'avenir nous pour le coup on reste optimiste on espère évidemment que à l'avenir ça va changer que on va pouvoir vraiment avoir des règles manches des règles changements on sait que voilà ils mettent en place c'est des 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 mesures voilà exactement des mesures comme par exemple pour la cop 28 qui a été déroulée cette année on sait que la france tient ses promesses sur sur des points écologiques pas comme les autres pays donc pour le coup nous à l'échelle nationale et plutôt là du bon l'occurrence c'est si local on essaye vraiment de faire changer les choses et de faire bouger les choses en tout cas déjà dans la région montpellier reine et après à l'échelle nationale je sais que wings of the ocean a mis en place des plaidoyers envers l'état français pour faire réellement changer les choses pour qu'on puisse profiter d'un avenir quand même meilleur pour pour l'écologie pour notre planète à votre échelle à vous qu'est ce qui ferait que il y aurait la solution miracle pour éviter que les gens ils jettent des choses alors que ça soit on parle des plages mais pas que ça peut être sur les trottoirs dans les rues avec votre regard à vous puisque peut-être que les anciens ont un autre regard que vous bien sûr là où on parle effectivement planète ça peut même faire un petit peu peur aussi sur le futur vous avez des solutions miracles ou pas alors honnêtement on n'a pas de solution miracle pour le coup nos solutions en tout cas avec l'antenne de wings of the ocean montpellier c'est outre le fait de faire des dépollutions ça va être aussi de la sensibilisation en l'occurrence donc beaucoup c'est on va essayer à l'avenir de faire la sensibilisation dans les écoles pour vraiment sensibiliser les personnes de jeune âge pour vraiment qu'ils puissent avoir un impact plus tard puisqu'ils seront sensibilisés sur ces enjeux là moi je sais que par exemple quand j'étais petit on n'a pas eu vraiment une réelle sensibilisation importante sur sur les enjeux dans le cadre de nos études voilà c'est vraiment et c'est pour ça que nous on veut faire vraiment changer les choses sur cette sensibilisation faire vraiment faire connaître au grand public que la mer midterranée c'est la mer la plus pollue au monde voilà c'est un fait et de montrer que nous dans la région même si on n'est pas les pays par rapport à la mer midterranée n'est pas le pays qui pollue le plus on peut quand même faire en sorte de agir d'utiliser notre impact et d'agir parce que il n'y a pas de solution miracle comme vous avez précisé tout à l'heure enfin on sait tous qu'il ya énormément de pollution et il ya beaucoup de gens qui ne font rien pour réduire cette pollution il ya beaucoup pour parler de pollution mais il ya plein d'autres choses plein d'autres problèmes environnementaux sur notre planète après de notre point c'est ce qu'il a dit raphaël tout à l'heure à notre échelle nous on peut que minimiser l'impact et essayer de sensibiliser pour que les gens aillent eux-mêmes faire enfin agissent eux-mêmes dans le cadre d'une pollution un peu moins élevée quand vous voyez ce qui se passe dans les pays étrangers notamment en indonésie ou dans des pays ou au vietnam par exemple avec des belles associations qui se retrousse les manches et qui font avancer le schmilblick parce qu'il ya des pays c'est encore plus qu'une catastrophe c'est c'est dingue vous pensez que nous en france on est un petit peu en retard parce qu'on a tendance à dire nous en france on est toujours un petit peu derrière les autres est ce que à ce niveau là avec votre regard à vous vous pensez qu'on est en avance en retard alors il n'y a pas de avance ou de retard pour coup nous ce que on remarque d'ailleurs on l'a mis en avant dans l'association c'est que la france a en tout cas fait des progrès elle n'est pas en avance est en tout cas fait des progrès sur sa réduction des émissions de gaz à effet de serre donc pour le coup je crois que par rapport à 2022 ça a été baissé de 3% donc on peut dire que 3% c'est pas beaucoup mais en fait c'est vraiment énorme et on remarque du progrès mais voilà on est sur un système économique qui amène à la pollution évidemment c'est inévitable avec tout ce qui va être l'industrie même la logistique etc ça amène à de la pollution ça c'est inévitable malheureusement on peut pas y faire grand chose mais on remarque quand même et c'est pour ça que j'insiste bien sur ce point là c'est que on remarque par rapport à d'autres pays la france fait quand même d'énormes progrès pour réduire ses émissions à gaz à effet de serre et ça on le remarque on remarque aussi par exemple je sais que c'est le cas à palavas mais moi je sais que au bouche du rhône on nous a imposé de mettre en place un système de tri des biodéchets pour après les amener au compost ça ça a été obligatoire ça a été en tout cas avec son provence a été imposé donc on remarque quand même qu'il ya des efforts qui ont été faits par rapport à l'état et que il ya une réelle prise de conscience en tout cas sur l'impact écologique que ça peut avoir à l'avenir parce que quand même on sait que ce système de connaissances par rapport aux rejetons climatiques c'est assez récent et donc et donc quand même on remarque la france arrive à prendre un virage assez positif positif alors on va oui rester positif mais c'est vrai que c'est compliqué à l'heure où on avait interdit les plastiques mais il ya encore du plastique et ça existera toujours ne serait-ce que dans les emballages aujourd'hui la poubelle jaune elle déborde plus que la poubelle verte grosso modo même dans les amis pardon même même dans nos habits on achète tous les jours aussi dans tous les habits à des classiques ouais ouais non mais c'est pour ça qu'il ya un vrai problème de fond et ça mériterait bien sûr de faire une émission un petit peu spéciale là dessus avec vous parce que vous êtes des étudiants vous bossez là dessus et ça ça peut être super intéressant on va revenir à ce qui nous intéresse c'est bien sûr cette course qui a lieu à la dépollution qui a lieu à palavas donc c'est un on appelle qui on appelle un petit peu tout le monde les familles les grands les petits tout le monde tout le monde est invité à participer à cet événement on a vraiment voulu faire en sorte que ce soit adapté un peu pour tout le monde en faisant un parcours de 6 kilomètres ou de trois kilomètres vraiment à pied ça peut être très bien fait en marchant et le matin même à 10 heures et demie on organise du coup une dépollution sur le lieu où la course se déroule l'après midi tout ça pour voilà aller un peu dépolluer les digues et tout ça là où il ya beaucoup de déchets énormément c'est là qu'il ya la plus grande partie des déchets comme a pu le voir rafael lors qu'on a fait la dépollution pardon avec la drac donc l'idée de cet événement c'est de joindre on va dire l'effort à la dépollution en gros exactement c'est le but c'est de sensibiliser que les gens voient que les plages sont très polluées même en hiver parce qu'on peut se dire que c'est en été que c'est le plus pollué notamment avec les touristes du palais c'est très touristique l'été mais même en hiver il ya énormément de déchets notamment à cause des vents qui ramène tous les déchets de montpellier vers palavas et oui tout à fait on rappelle l'événement c'est ce week-end le rendez-vous il est à 10h30 c'est ouvert à tout le monde c'est gratuit payant du coup pour ce qui va être du coup financement donc en fait le but de cette course solidaire c'est évidemment de financer l'association donc on tient à préciser quand même que là si pour toutes les personnes qui veulent juste faire la dépollution matinale elle est gratuite mais si vous voulez participer à la course donc ce sera 5 euros si vous avez participé à la dépollution matinale et 10 euros si vous voulez seulement participer à la course il faut savoir que ces fonds qui sont récoltés c'est justement ça va nous permettre principalement de financer déjà la dépollution du matin car vous aurez des gants qui seront fournis avec des sacs qu'on a pris en jute exprès pour justement pas polluer en plastique derrière qui sera organisé du coup un tri des déchets ultérieurement notamment parce que le dimanche la déchetterie de carmont est fermée donc on va faire un tri ultérieur pour ensuite aller tout déposer à la déchetterie et voilà écoutez en tout cas le message il est passé mais ça mériterait qu'on s'y intéresse davantage avec une vraie une vraie belle petite émission parce que vous m'avez l'air très sensible à ce sujet rafael et mathis était avec nous pour vous présenter la course à la dépollution à palavas rive droite rive gauche pour le rendez-vous c'est rive gauche c'est rive gauche au 1 qu'épaule 5 c'est juste c'est l'espace qui sera juste devant le centre nautique voilà le centre nautique de palavas de toute façon personne peut le manquer merci beaucoup les garçons et puis on croise les doigts pour qu'il y ait de moins en moins de déchets à récupérer c'est le but de l'opération quand même on l'espère ouais on espère vraiment merci beaucoup passez une bonne journée à bientôt au revoir